Le groupe a été un peu remanié parce que c'est aussi les caractéristiques de cette sélection, c'est souvent le cas. Il y a des mouvements, d'abord certains parfois montent en A, là pour le coup certains sont redescendus aussi avec nous. Et puis il y a la performance du moment qui m'amène aussi à faire des choix de joueurs, en tout cas d'appeler de nouveaux joueurs qui viennent pour la première fois. Il a fallu s'adapter aux événements et c'est des choix qui ont été faits par l'UFA, donc de le scinder en deux avec cette phase de poule dans un premier temps. C'est quatre groupes de quatre et puis pour ceux qui auront la chance d'être qualifiés, ils donneront rendez-vous fin mai, début juin pour la phase finale. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de ces formules-là, c'était bien aussi d'avoir trois semaines de préparation pour vraiment travailler ensemble, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les joueurs souvent, mais on va s'adapter comme toutes les autres équipes. Et puis je compte bien aussi m'appuyer sur ce qu'on fait ensemble depuis 18 mois qui doit nous permettre de gagner du temps. C'est parti ! Franchement c'était cool, on a repris des bonnes sessions avec le ballon, on a fait une conserve, déjà thème ludique et c'est une bonne première séance. On a une bonne compétition à jouer, le gros ce sera ma première compétition européenne avec la France et ça fait plaisir. C'est sûr que ça aurait été mieux avec les spectateurs et si ça aurait été fait en une phase, mais bon on va prendre comme c'est et on va se tenir à fond pour la semaine à trois matchs. Demain matin, entraînement le matin et après l'après-midi on part pour la Hongrie. Je suis jamais allé en Hongrie, ça va faire plaisir de découvrir de nouvelles cultures et d'un nouveau pays. Merci. 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 Merci.